bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de do it yourself inspiration idéaliser soi-même et je vais vous montrer comment travailler comment crocheter un snood plutôt simple et rapide à faire c'est un fil très épais qu'on va utiliser et on va travailler en demi-bride vraiment un point sympa vous allez voir comment on va le travailler plus tard dans le tutoriel et je vais aussi montrer le matériel dont vous allez avoir besoin alors on a utilisé cette jolie pelote donc une pelote bien épaisse de lion brand voilà c'est la pelote mandala donc avec un joli dégradé de couleur en changeant de couleur c'est 150 g 79 mètres acrylique dedans pour des aiguilles assez grosse donc des aiguilles 9 mm et pour le crochet c'est du 10 mm qu'il faudrait qu'on recommande enfin qu'il recommande d'utiliser vous avez l'idée des couleurs aussi c'est la couleur turbine enfin c'est au moins du coup le nom de la pelote c'est turbine aussi donc je vais chercher le bout de mon fil qui doit être normalement dans le coeur de ma pelote donc c'est vraiment enroulé de manière très très serré donc là j'arrive quand je sors le bout du fil je suis dans les tons bleu foncé voilà donc on l'a vous voyez vraiment bien le fil comme voilà c'est vraiment un fil épais et maintenant on y va on va faire une chaîne de maille en l'air et on va en crocheter 10 4 5 6 7 8 9 et 10 j'arrive avec une bonne largeur puis deux mailles en l'air en plus pour la hauteur et donc là je vais continuer donc là je vais crocheter dans la preuve dans cette troisième maille du coup une demi bride ensuite je continue donc je vais faire tous seront donc une demi bride dans chacune de mes mailles on peut le voir donc un jeté je pique dans ma main et je vais chez le fils et je prends mon fils ensuite que je passe dans les trois boucles pour fermer ma demi bride on poursuit vous voyez vous voyez à comment ça évolue et donc on a déjà un rang et c'est juste un rang qui prend beaucoup de place déjà donc ça va vite évoluer pourquoi je réveille déjà à la fin de mon rang et voyez où j'ai fait une bonne largeur déjà une bonne hauteur juste en rien crocheter les deux hybrides alors maintenant j'ai crocheter un niveau en dessous donc normalement on va dans cette maille ici mais là je vais vraiment en dessous vous voyez en dessous de cette maille donc voilà entre pareil ici donc en fait je vais crocheter entre les deux hybrides et non sur la base de la maille comme on le ferait de manière habituelle donc la manière classique pour crocheter un travail vous voyez un bon plus tard on travaille avec un fil acp donc c'est vraiment facile de trouver le l'espace entre les deux deux hybrides voilà donc on a notre rang et on peut continuer donc on arrive sur la fin au niveau de la chaînette de maille en l'air là et puis vous piquez dedans et vous crochetez votre demi braid pour terminer le rang voilà vous voyez la largeur qu'on obtient là juste avec dix mailles la continue de maille en l'air pour la hauteur et là je vais crocheter oui voilà à chaque fois au niveau entre les deux hybrides durant précédent donc c'est vraiment vous avez vu un simple et rapide surtout quand on travaille avec un fil aussi épais et voilà donc j'arrive déjà à la fin de mon rang donc c'est un joli bleu un joli bleu foncé donc là je vais poursuivre continue à le travailler et je vais montrer une mise à jour après alors donc là j'ai travaillé presque toute la pelote déjà il me reste un petit peu de fil donc c'est un projet qui va vraiment très vite vous avez vu ce qui est joli aussi c'est des fois on a quelques petites tâches de couleurs dans certaines couleurs pas même là ici surtout visibles dans le jour je trouve donc là c'est le début ce qu'on a fait ensemble et ensuite par le progrès du travail les différentes couleurs qui apparaissent donc vraiment sympa donc c'est suffisant ça nous fera un snoot simple mais bon on a quand même une bonne largeur donc ça nous fera aussi une bonne dégaisseur ça couvra bien le cou donc maintenant on va retirer on va se mettre en position et puis on va coudre les deux côtés voilà maintenant je me mets en position et puis je vais dans le niveau de la maille en face et maille opposée, maille opposée on va faire des mailles coulées pour fixer en fait à chaque bout donc là on y va maille coulée donc je vais ensuite dans la maille suivante la maille suivante à l'opposé donc vraiment rester au même niveau pour pas créer de décalage attention à ça hein faites bien attention et ensuite donc vous passez au travers etc et puis vous pouvez faire vos mailles coulées voilà et on termine là avec notre dernière maille coulée et puis on a bien fixé le tout maintenant on peut tirer le fil complètement donc après on n'a plus qu'à coudre les fils donc il y a juste un fil de début et un fil de fin pratique hein quand on n'a utilisé qu'une seule pelote voilà vous pouvez le doubler il est vraiment large c'est chaud voilà bien ça couvre bien ça couvre bien donc voilà pour votre pour votre snow donc j'espère vraiment qu'il vous plaît donc si c'est le cas aimez la vidéo laissez des commentaires aussi des avis des suggestions abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait appuyez sur la petite cloche pour être satisfait dès que je publie un nouveau tutoriel on se dit à très très vite salut ! merci merci